La situation ne restera plus la même A l'écoutant cette musique Cette chanson apporte la gloire des yeux dans ta vie Dans ta maison et dans ta famille Sous-titrage ST' 501 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 Amen, 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 Je suis dans la joie de vous retrouver et aujourd'hui nous parlons de la guérison de blessures intérieures. Qu'est-ce 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 qu'on appelle blessures intérieures. aux blessures intérieures, aux singuliers, ce sont des coups ou des chocs que le cœur reçoit. De blessures intérieures, ce sont des coups ou des chocs que le cœur reçoit et cela endommage le cœur. Cela endommage pas seulement le cœur, mais cela affecte aussi votre vie. Et c'est bien tous les domaines de votre vie qui est affecté, votre vie sur le plan spirituel, le plan matériel, le plan financier, moral, bref, dans tous les domaines de votre vie, vous êtes touché, vous êtes affecté quand vous êtes blessé à l'intérieur de vous, quand vous êtes choqué à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi nous voulons parler de ce moment, de ce thème qui est tellement vaste. Ne manquez pas à suivre ce moment avec votre famille, avec votre entourage. Délivrons des guérisons de blessures intérieures. Je disais qu'une blessure intérieure, c'est quand le cœur, c'est le cœur qui est choqué, c'est le cœur qui saigne, c'est le cœur qui pleure, c'est le cœur qui est touché. Et quand le cœur est touché, quand le cœur est blessé au fond de lui, cela affecte votre âme, cela affecte votre vie physique, cela affecte tout ce que vous faites. Donc, une blessure intérieure, ou les blessures intérieures, ce sont des coups et des chocs que le cœur reçoit, qui affectent l'âme de l'homme, qui affectent le physique, le corps de l'homme, qui affectent l'environnement de l'être humain, et qui peut l'amener à la mort, si l'être humain ne peut pas, ne peut, ne peut pas ou ne pas restaurer, ou l'être humain n'a pas reçu la solution adéquate ou la solution qui était censée, que l'homme était censé recevoir, vous mourrez à cause de ces blessures intérieures. Alors, ce message est venu pour que vous ne puissiez pas mourir. Ce message est venu pour que vous ne puissiez pas mourir. Voilà pourquoi ce message est venu pour vous, qui avez été blessé dans votre fort intérieur, vous qui avez été blessé dans votre amour propre, vous n'avez pas, vous n'avez personne à qui parler, vous n'avez personne avec qui partager ce que vous avez vécu, ce que vous vivez. Alors, nous sommes là, Jésus est là au travers de nous, nous allons partager ensemble, et vous trouverez la solution. Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc chapitre 4, verset 18. La Bible nous dit ceci, n'est-ce pas, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouïn pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est Jésus-Christ Nazareth qui nous montre son plan d'action. C'est Jésus-Christ qui nous montre, c'est pourquoi il est venu sur terre. Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour nous prendre sur la terre et nous amener directement au ciel. Jésus sait, vous savez que nous avons une vie à vivre sur terre, où il nous a envoyés avant d'hériter la vie éternelle. Et Jésus savait que sur la terre de vivants, sur le monde des vivants, nos cœurs allaient être choqués par divers problèmes, par diverses maladies, par diverses déceptions, chocs de la vie. Et Jésus, sachant, connaissant les dangers de blessures intérieures, Jésus dit que j'ai été envoyé. Jésus dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ouïn. Un, pour annoncer une bonne nouvelle. Deux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voyez que ceux qui ont le cœur brisé, ça fait partie du plan d'action de Jésus, fait partie de la mission de Jésus. Jésus a quitté le trône, Jésus a quitté le ciel pour venir te guérir, mon frère, pour venir te guérir, ma sœur, toi qui as des blessures intérieures. Ça s'appelle blessure, pas externe, mais intérieure. Qu'est-ce qu'on appelle une blessure intérieure ? C'est quand le cœur est choqué, quand le cœur est déçu, quand le cœur pleure, le cœur est touché, l'éclair est triste, le cœur a vécu quelque chose de pas bien. Et le cœur, dans votre fort intérieur, votre cœur peut commencer à saigner. Un cœur peut aussi saigner. Et il est dangereux, plus dangereux. Les blessures intérieures sont beaucoup plus dangereuses que les blessures externes. Dans la vie, nous avons des blessures intérieures et nous avons aussi des blessures externes. Vous marchez, vous hertez contre une pierre, vous vous blessez, ça c'est une blessure externe. Vous partez, quelqu'un lance une pierre sur vous, consciemment ou inconsciemment, ou par mes gardes, vous êtes blessé, vous saignez, ça c'est une blessure externe. Et la blessure intérieure, c'est celle du cœur que les gens ne peuvent pas voir, que vous-même connaissez, mais que vous-même vous connaissez, que vous êtes blessé, que vous êtes choqué. Alors, à comparer les blessures intérieures et les blessures physiques, les blessures intérieures ou les blessures internes sont beaucoup plus dangereuses que les blessures externes. Les blessures intérieures sont plus dangereuses que les blessures externes. Pourquoi ? Quand vous êtes blessé extérieurement, les gens peuvent constater que cet homme s'est blessé. Regardez comment il saigne. Appelons les ambulanciers, appelons les pompiers ou appelons l'hôpital ou amenons-les à l'hôpital ou allons les secourir. Les gens peuvent venir t'aider parce qu'ils voient comment il saigne extérieurement. Et les gens peuvent te sauver la vie avant qu'il ne soit trop tard. Même si vous ne dites rien, mais les gens savent voir que vous êtes blessé. Mais le danger, pourquoi, voilà, pourquoi j'étais en train de dire, pourquoi j'étais en train de dire que les blessures intérieures, excusez-nous, excusez-nous, voilà. C'est ça la technique, le direct. Donc j'étais en train de dire que il y a des gens qui sont blessés dans l'air fort intérieur et les blessures intérieures sont beaucoup plus dangereuses. Pourquoi les blessures intérieures sont beaucoup plus dangereuses ? Parce que personne ne voit que vous êtes blessé. C'est vous-même qui connaissez que vous êtes blessé. C'est vous-même qui sentez que vous êtes blessé. Alors, si les gens ne vous viennent pas en aide, si les gens ne viennent pas vous secourir, si les gens ne sont pas au courant, ou si vous-même, vous ne pouvez pas vous aider en parlant à quelqu'un, comment vous êtes choqué et que la personne peut vous apporter de l'aide, maman, papa, bien aimé, cette blessure intérieure peut vous amener à la mort. Si vous n'êtes pas aidé ou si vous n'êtes pas bien aidé. J'ai dit, si vous n'êtes pas aidé ou si vous n'êtes pas bien aidé, ces blessures intérieures peuvent vous amener à la mort. Et ces blessures intérieures sont beaucoup plus dangereuses que les blessures externes. Alors, quelles sont les choses qui peuvent faire que votre cœur soit blessé ? Quelles sont les choses qui peuvent faire que votre cœur ne soit pas blessé ? Essayons de voir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Lisons la Bible, la parole de Dieu, nous allons comprendre. Nous allons lire dans le livre de Proverbe chapitre 4, le verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. » « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » « Garde ton cœur qui ne soit pas blessé. » Proverbe 4, 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Quand la parole de Dieu dit ça, Dieu connaît la fragilité du cœur. Dieu connaît que le cœur encaisse beaucoup, le cœur reçoit beaucoup de chocs. Si le cœur est blessé, c'est toute votre vie qui est blessée. C'est votre âme qui est blessée. C'est votre corps qui est blessé. C'est vos activités qui sont blessées. Voilà pourquoi vous devez protéger votre cœur. Et quand le cœur est blessé, c'est ce qui permet même aux esprits mauvais d'entrer dans le cœur. Éphésion 4, 27, la Bible dit, « Et ne donnez pas accès au diable. » Quand votre cœur est blessé, c'est ce qui donne aussi accès aux démons, accès aux maladies, accès au piège du diable, de l'ennemi, parce que le cœur est blessé. Et voilà pourquoi Proverbe 4, 23, la Bible dit, « Et ne donnez pas accès, pardon, garde ton cœur plus que toute autre chose. » Mon frère, ma sœur, garde ton cœur, bien-aimé, garde votre cœur plus que toute autre chose. Puisque si votre cœur est blessé, c'est toute votre vie qui est paralysée. C'est votre mariage qui est paralysé. C'est vos relations qui sont paralysées. C'est votre entourage qui est paralysé. C'est vos activités paralysées et votre propre vie paralysée. Puisque, qu'est-ce que la Bible nous dit ? C'est du cœur qui vient les sources de la vie. C'est du cœur qui vient ou provient les sources de la vie. Mais là où provient les sources de la vie, le cœur, si ce cœur-là est blessé, la vie ne pourra plus sortir de ce cœur. C'est la mort qui va sortir de ce cœur. Raison pour laquelle, quand le cœur est blessé, la personne qui est blessée aura toujours tendance à blesser aussi les autres. Un cœur blessé, une personne blessée, aura aussi tendance à blesser toujours les autres. Si vous épousez une femme qui est blessée, cette femme blessée vous blessera toujours par ses réponses, par sa façon de faire. Cet homme qui est blessé vous blessera par sa façon de faire, par sa façon de dire, parce que dans son fort intérieur, lui-même est blessé. Il y a un monsieur, il y a une dame qui vient me voir, pasteur, mon mari m'aime beaucoup, mais mon mari me frappe souvent. Mais il m'aime beaucoup, mais il me frappe souvent. Je ne sais pas pourquoi il me frappe. J'appelle le monsieur, je dis, monsieur, votre femme, venez de me dire que vous l'aimez beaucoup, mais il arrive que vous la frappez souvent. Pourquoi vous la frappez souvent ? Le monsieur me dira, pasteur, c'est vrai, j'aime beaucoup ma femme, mais je voyais comment mon père frappait ma mère, comment mon père tabassait ma mère, et cela m'a choqué. Et je me disais à moi-même que je ferais pareil à ma femme pour venger ma mère. Voilà, un homme qui est blessé parce que sa maman était frappée par son père, se choque cette blessure. Là, le monsieur le ramène, le rapporte à sa femme, vient rendre des comptes à sa femme, or que la femme était innocente. Voilà pourquoi il y a des mauvais comportements que vous vivez dans la vie de votre partenaire. Il faut chercher à dialoguer, savoir pourquoi votre partenaire agisse de la sorte. Peut-être qu'il a subi des blessures intérieures, son cœur a subi des chocs, son cœur a reçu des coups, son cœur a été blessé, et comme le cœur a été blessé, vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de cet homme, vous ne pouvez pas recevoir le meilleur de cette femme. Peut-être que cette femme n'est pas du tout mauvaise, comme vous le pensez. Peut-être que cet homme, cet ami, ses chefs au travail, ses collègues, cet ami, cet enfant, ou la personne qui est à côté de vous, qui vous blesse souvent, qui vous choque souvent par ses réactions. Peut-être que cette personne n'est pas mauvaise du tout, mais tout simplement que cette personne a reçu des chocs dans son cœur, il est blessé, comme il n'est pas bien conseillé, comme lui-même ne sait pas qu'il est blessé, et comme il ne sait pas comment s'en sortir, voilà lui aussi à son tour, répond mal aux gens, lui aussi à son tour, choque les gens par ses actes. Prenons le cas d'un homme ou d'une femme, avant de sortir chez lui à la maison, sa femme l'a menacé, il s'est chamaillé avec son partenaire, ils se sont chamaillés, ils se sont battus. Est-ce que pensez-vous que cet homme ou cette femme en sortant de sa maison en allant au travail, est-ce que vous pensez que cette personne va bien travailler ? Non, il va faire beaucoup d'erreurs. Il aura tendance à donner des mauvaises réponses à ses collègues. Il aura tendance à choquer aussi ses collègues, à mal répondre, à mal agir, ou à faire beaucoup d'erreurs, à casser des machines, à casser des pièces, à ne pas être concentré. Pourquoi ? Parce qu'il a été choqué, et il a été choqué dès le départ à la maison. Toute personne que l'autre rencontre, il a aussi tendance à le blesser, à le choquer, parce qu'il y a une blessure qui est au fond du cœur, et cette blessure n'est pas guérie. Et quand l'homme est blessé dans son fort intérieur, cet homme-là blesse aussi les autres. Quelqu'un qui a des blessures intérieures, c'est un danger public. Si vous avez des blessures intérieures, vous êtes un danger public pour votre partenaire, un danger public pour votre entourage, un danger public pour vous-même. Puisque si vous avez des blessures intérieures et que vous n'êtes pas guéri, cela peut vous tuer. Comment ? Vous avez des chocs dans votre cœur, vous conduisez. Au lieu que vos pensées soient focalisées sur votre conduite, mais vous pensez à la mauvaise réponse qu'on vous a donnée. Vous pensez aux dettes que vous avez. Vous pensez aux chocs que vous avez reçus. Au lieu d'être concentré, vos pensées sont ailleurs. Et facilement, si vous conduisez, vous pouvez faire un accident où on peut vous cogner. Ou bien si vous êtes piéton, il est possible qu'une voiture vous renverse parce que vous êtes là, le corps est là, mais les pensées sont ailleurs. Et suite à ces blessures, on peut vous cogner, vous faites un accident ou vous cognez, vous faites un accident. Donc, les blessures intérieures amènent à la mort. Alors, bref, pour aller déjà vite en besogne, les blessures intérieures sont guéries. Quand vous parlez, quand vous sortez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous les racontez à quelqu'un qui peut vous aider, c'est là que la guérison commence. Mais quand vous gardez vous-même votre blessure, votre choc, votre déception, votre inquiétude à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas être guéri. Vous comprenez déjà, pour être guéri, des blessures intérieures, il faut en parler. Pas à n'importe qui, mais trouver une bonne personne. Dans les cas de l'espèce, un homme de Dieu ou les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, mais bien sûr, discrets, les hommes de Dieu, je dis bien discrets, ces gens-là, cet homme-là discret, un homme de Dieu discret, capable de nous conduire à la prière, au conseil, à la prière, à la délivrance, celui-là peut nous faire sortir de ces crises, de ces gouffres de blessures intérieures. Gardez les problèmes vous-même dans votre effort intérieur. Gardez les problèmes sans les partager à quelqu'un. C'est ce qui vous ronge, c'est ce qui vous détruit et c'est ce qui va précipiter votre mort. Si vous n'êtes pas guéri de ces blessures ou ces blessures est mal soignée. Pourquoi je dis qu'une blessure intérieure non soignée ou mal soignée, je dis bien, une blessure intérieure non soignée ou mal soignée, ça peut être soigné, mais si c'est mal soigné, ça peut vous conduire à la mort ou aux dégâts. Et quand ce n'est pas aussi bien soigné, ça vous amène à la mort ou aux dégâts, mais quand c'est mal soigné aussi, ça amène des dégâts dans votre vie. Pourquoi je dis cela ? Nous voyons dans la vie réelle, dans la vie normale, dans la vie quotidienne, quand quelqu'un a une plaie, si cette plaie n'est pas guérie, si cette plaie n'est pas soignée, la plaie est infectée. La plaie est infectée et ça peut amener à ce que la jambe ou la partie du corps qui a été infectée est infectée, que cette partie du corps soit amputée, que cette main soit coupée, amputée, que cette jambe soit amputée. Pourquoi ? Parce que la plaie, la blessure n'a pas été traitée. Ou bien on traite la blessure, mais de façon légère. On traite la blessure, mais de façon légère. Cette blessure qui est mal soignée, de façon légère, infectée, peut aussi amener à ce que cette partie du corps soit amputée, soit coupée, parce que soit cette blessure n'a pas été soignée, ou soit cette blessure a été mal soignée. Pareil pour votre cas. Dans vos problèmes que vous avez à l'intérieur, que personne ne connaît, si ces problèmes sont mal gérés, c'est-à-dire ne sont pas soignés, ça peut vous conduire à la mort, ça peut conduire à ce que vous soyez amputée. Si c'est mal conseillé ou si c'est mal dirigé, ça peut vous amener à la mort. Alors, constatez encore quelque chose. Quand la blessure est dans le corps, et que c'est pas soigné ou c'est mal soigné, cette blessure va commencer à sentir mauvais, va commencer à donner une mauvaise odeur. Voilà pourquoi il y a des gens, spirituellement, au niveau de leur cœur, qui sentent mauvais. Puisqu'il y a des choses qu'ils ont emmagasinées, il y a des choses qu'ils ont entassées, qu'ils n'ont jamais fait sortir, qu'ils ont gardées à nez, du coup ça sent la pourriture en vous. Et quand ça sent la pourriture comme ça, on peut les constater dans votre apparence physique. Quand ça sent la pourriture par des blessures intérieures, on peut les voir par votre façon de vous habiller. Il y a des gens qui se sont fatigués de bien s'habiller, qui ne sont plus propres à cause de blessures intérieures. Il y a des gens qui ne prennent plus soin de leur physique, parce qu'ils ont tellement de problèmes qu'ils les rongent, ils n'ont plus le temps de mettre les savons, ils n'ont plus le temps de mettre le lait de beauté, ils n'ont plus le temps de se coiffer. Ils n'ont plus le temps de bien s'habiller. Ça, ça montre que la personne a des problèmes intérieurs, le problème dans son fort intérieur, dans son cœur, le cœur est blessé. Et cette personne, la personne là qui est blessée, ne peut plus paraître propre, même si la personne se lave, même si la personne se parfume, même le corps refuse de recevoir le lait de beauté, même la couleur de la peau refuse d'être propre, puisque c'est le cœur qui gère tout. La personne peut commencer à perdre du poids. La personne peut commencer à perdre du poids, c'est-à-dire à maigrir, sans raison valable extérieurement, mais elle-même sait pourquoi elle maigrit. La personne peut commencer aussi à prendre du poids, peut commencer à prendre du poids à cause de stress. La personne prend du poids, ou la personne commence à développer des maladies qui n'étaient pas fréquentes dans sa vie, des maladies inhabituelles, des maladies qui n'étaient pas fréquentes. Pourquoi ? Puisque la personne a des blessures intérieures. La personne a des blessures intérieures, des maladies que vous n'aviez pas avant, des maladies viennent. Vous commencez à être nerveux, c'est puisque vous avez des blessures en vous. Vous commencez à devenir soucieux ou soucieuse, c'est parce que vous avez des blessures intérieures. Votre comportement commence à changer. Tu vois le comportement de ta femme changer. Tu vois le comportement de ton mari changer. Tu vois le comportement de cette personne qui était à tes côtés changer. Mais avant, il n'était pas comme ça. Oui, essayez de comprendre pourquoi il a changé. Pourquoi il a changé. Essayez vous-même de vous examiner pourquoi vous avez changé. Pourquoi votre comportement a changé. Pourquoi votre façon de vous habiller a changé. Pourquoi vous avez pris du poids. Pourquoi vous avez maigri. Pourquoi cette mauvaise réponse. Pourquoi cette agressivité. Pourquoi cet isolement. Pourquoi ces retraits. Oui, ça peut être un problème intérieur que vous avez. Ou que l'autre a. Comme on n'a personne avec qui parler. Avec qui partager. Cela commence à vous ronger. Et du coup, quand vous avez des blessures intérieures. Votre vie devient une poubelle. Quand vous avez des blessures intérieures. Votre vie devient une poubelle. Je veux que tu répètes après moi. Que ma vie n'est pas une poubelle. Messieurs, dames. Veillez répéter après moi. Que à partir d'aujourd'hui. Ma vie n'est pas une poubelle. Pourquoi je dis que votre vie devient une poubelle. Quand vous avez des blessures intérieures. En fait, votre cœur devient comme une poubelle où on entasse des saletés. Des ordures. Vous encaissez. Les cœurs encaissent. Les cœurs encaissent. Les cœurs encaissent. Et quand on met des saletés dans la poubelle. À un moment donné. La poubelle va sentir mauvaise. Oui, ça va mal sentir. Voilà pourquoi on doit sortir nos ordures de la maison. Sinon la maison va se sentir mauvais. Pas bien. Et quand vous aussi vous encaissez des mauvaises choses en vous. Vous encaissez des mauvaises choses. Vous devenez une poubelle. Raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui. Refusez que vos oreilles soient là pour écouter qu'il y ait des mauvaises choses. Refusez tout appel qui vous annonce qu'il y ait des mauvaises choses. Toute personne qui vous appelle pour ne vous dire que de mauvaises choses. Des autres ou de vous. Dites non. Dites je ne suis pas une poubelle. Je ne suis pas là pour écouter des mauvaises choses. Si vous êtes là à longueur de journée. Ne voir que des choses mauvaises. Des mauvaises informations à la télé. Cela va vous choquer. Vous deviendrez une poubelle. Si à longueur de journée vous ne faites que voir à la télé. Voir dans les autres que des mauvaises choses. Vous devenez une poubelle. Puisque vous collectionnez. Vous devenez ce que vous voyez. Vous devenez ce que vous écoutez. Vous devenez ce que vous entendez. N'est-ce pas la Bible le dit aussi. Que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que vous écoutez à longueur des journées. Vous devenez les résultats. Vous devenez ce que vous écoutez. Vous devenez ce que vous écoutez. Raison pour laquelle faites attention à ce que vous voyez. Voyez ce qui est bien. Voyez ce qui est propre. Ce qui peut vous édifier. Même sur internet. Même quand les hommes de Dieu prêchent. Même sur internet à la télé. Écoutez ce qui peut apporter un plus. Écoutez ce qui peut édifier votre vie. Et réfitez. Dites non à tout ce qui peut vous blesser. Vous choquer. Ou vous démoraliser. Oui. Quand vous parlez avec des gens. Soyez avec des gens positifs. Écoutez les gens qui apporteront. Écoutez quelqu'un ou des gens qui apporteront un plus. Dans votre vie. Mais refusez d'écouter toute personne. Quand il t'appelle que pour des mauvaises choses. Pour citer les noms des gens à mal. Oui. Quelqu'un qui te cite les noms des gens à mal. Ou regarde ce qu'on a dit de toi. Cela ne va pas édifier. Écoutez souvent ce que les gens disent de toi. Cela ne va pas t'édifier. Cela va te choquer. Cela va te décourager. Cela va te démoraliser. Cela va ralentir ton élan. Est-ce que vous comprenez ? Oui. Dans la vie, les gens critiquent toujours. Dans la vie, les gens vous critiqueront toujours. Dans la vie, les gens douteront toujours de vous. Dans la vie, les gens vous insulteront toujours. Dans la vie, les gens douteront de vous. Mais refusez d'écouter tout ce qui est négatif. Qui peut vous refroidir. Refusez d'écouter ou de voir tout ce qui est négatif. Qui peut affecter votre cœur. Qui peut affecter votre motivation. Qui peut affecter votre foi. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à votre vision. Tout le monde n'est pas obligé de croire en vous. Tout le monde n'est pas obligé de vous acclamer. Vous n'êtes de l'autre côté. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous êtes celui que Dieu dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous possédez ce que Dieu dit que vous possédez. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Ne cherchez pas à faire plaisir à tout le monde. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Puisque même quand vous vous léverez. Que vous ferez un acte bien. Un geste bien. Il y aura toujours quelqu'un qui s'élèvera. Qui dira qu'il n'a pas bien fait. Non, ce n'est pas comme ça. Non, il a mal agi. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et vous n'allez pas satisfaire tout le monde. Vous n'allez pas faire du bien à tout le monde. Même quand Jésus est venu. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Jésus n'a pas été aimé de tout le monde. Jésus n'a pas été applaudi de tout le monde. Même quand il les nourrissait. Même quand il les guérissait. Après, c'était les mêmes personnes qui disaient. Libérez Barabbas. Crucifiez Jésus. C'était les mêmes personnes. Alors, pour protéger votre cœur. Pour mettre votre cœur à l'abri des chocs. Refusez de voir. Refusez d'écouter tout ce qui peut vous choquer. Tout ce qui peut vous scandaliser. Tout ce qui peut vous froisser. Tout ce qui peut vous décourager. Tout ce qui peut arrêter votre élan. Je viens de dire à quelqu'un. Vous n'êtes pas n'importe qui. Votre destinée est exceptionnelle. Vous avez une vision exceptionnelle. Vous avez une vision. Vous avez un ministère. Vous avez une carrière exceptionnelle. Tout le monde ne sera pas d'accord de votre vision. Et vous devez savoir qu'un leader n'est pas apprécié de tout le monde. Un leader au début n'est pas acclamé. Un prophète. Un leader. Quand il s'élève pour parler. Un visionnaire. C'est lui qui a la vision de grandes choses. Quand il s'élève au début. Tout le monde ne croit pas à sa vision. Deux fois, on peut mettre en prison comme Nelson Mandela. Après. C'est après que les gens pourront reconnaître. Oui. C'était vrai. Sa vision était vraie. Oui. Un grand visionnaire. Un grand leader comme Joseph. Doit passer par le gouffre. Doit passer par la prison. Par les rejets de ses frères. Oui. Par la trahison de ses frères. Avant qu'ils croient en lui. Oui. Quand vous êtes un visionnaire. Les gens ne croiront pas forcément au début. Mais c'est au milieu ou vers la fin. Que vos contemporains arriveront à croire. Et surtout le message d'un visionnaire. Ou d'un prophète. Ce sont souvent les générations à venir. Les générations futures. Même après sa mort. Mais ceux qui viennent après sa mort. Ce sont ces gens-là qui bénéficient du message. De la vision du visionnaire. Oui. Quand le visionnaire ou le prophète des sons vivants. Peu de gens croient à son message. Oui. Puisque nul ne prophète chez soi. Rémarquez. Jésus des sons vivants. Peu ont crié à son message. Ils l'ont même tué. Mais si on peut comparer. Des gens que Jésus a sauvés des sons vivants. Qu'il a affectés, impactés des sons vivants. Sont moins nombreux. Par rapport aux gens. Que Jésus Christ a affectés. Après sa mort. C'est-à-dire un visionnaire. Un messager. Un leader. On le croit le plus souvent. Après son départ. Remarquez. que les gens que les disciples de Jésus ont affectés. Les gens que les disciples de Jésus ont impactés. De leur vivant. Ces gens étaient moins nombreux. À comparer à ceux qui ont été impactés. Sauvés. Touchés. Par leurs messages. Ceux qui sont touchés après leurs messages. Après leur départ. Après leur mort. Sont beaucoup plus nombreux. Alors ne vous découragez pas. Quand vos contemporains ne vous croient pas. Quand vos contemporains ne croient pas en vous. Quand ceux de votre entourage ne croient pas en vous. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Si ceux de votre entourage. Si ceux de votre génération. Ne croient pas en vous. Sécouer tout simplement la poussière. De vos pieds. Et ne. Jésus n'a pas dit. Arrêtez-vous. Commencez à vous alarmer. Jésus n'a pas dit. Arrêtez-vous. Commencez à vous apitoyer de votre sort. Mais Jésus a dit. Sécouer la poussière de vos pieds. Allez-y sous d'autres cieux. Allez-y sous d'autres horizons. Il y aura des gens. Là où là. Vous n'avez pas été acceptés. Là où vous avez été réfugiés. Mais allez-y sous d'autres cieux. Allez-y dans une autre ville. Allez-y dans un autre pays. Allez-y chez quelqu'un d'autre. Qui sera apprécieux ton don. Ta beauté à ta juste valeur. Arrêtez de vous alarmer. Arrêtez d'être négatif. Arrêtez d'être négatif. Soyez toujours positif. Et écoutez toujours ce qui est positif. Oui. Voyez toujours ce qui est positif. Et soyez toujours positif. C'est comme ça que vous réussirez. Bien-aimé. Les blessures intérieures. Alors. Qu'est-ce qui peut blesser un cœur ? Qu'est-ce qui peut amener des blessures intérieures ? Je pense que vous êtes édifiés. N'hésitez pas de nous appeler. Je vous ai déjà donné la solution pour le blessure intérieure. Il faut en parler. Si. Faire sortir la poubelle qu'il y a dans votre cœur. C'est synonyme d'en parler. Mais à une bonne personne discrète. Qui peut t'aider à trouver la solution. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui à qui vous partagez vos secrets. Mais ce sont les mêmes personnes qui se moquent de vous après. Qui vont aller divulguer ce que vous avez partagé avec eux. Que Dieu mette sur votre chemin de bons conseillers. De bons amis. De bons frères. De bonnes personnes. Des hommes de Dieu. Fidèles. Loyals. Discrets. À qui vous pouvez vous confier de ce que vous vivez dans le couple. De ce que vous vivez dans votre fiançaille. Dans votre relation. Ce que vous avez vécu dans le passé. Pour vous en sortir. Sinon si vous ne sortez pas ce qui vous ronge. Vous devenez une poubelle. Et quand vous devenez une poubelle. Le blessure intérieure en vous va vous ronger. Vous allez sentir mauvais. Votre vie sera infectée. Et quand une plaie est infectée. Ça conduit à l'amputation. On va vous couper. Et l'amputation amène à la mort. Vous allez mourir. Si vous n'êtes pas soigné. Ou si vous êtes mal soigné. Donc la solution pour sortir de blessure intérieure. Il faut en parler. Pourquoi je dis ça? Bien-aimés donc les seigneurs. Laissez-moi vous dire que 9 sur 10 des gens vivent avec des blessures intérieures. Même des grands dirigeants que nous voyons. Même les gens qui font semblant de bien se comporter. Des dirigeants politiques. Des médecins. Des pasteurs. Même les pasteurs eux-mêmes. Il y a des gens. Un grand nombre de gens. Plusieurs personnes. Vivent avec des blessures intérieures. Pourquoi je dis ça? Alors laissez-moi d'abord vous dire quelles sont les choses qui peuvent vous blesser. Quelles sont les choses qui peuvent amener à ce que la personne soit blessée. Une femme qui a été violée dans son enfance ou dans son parcours, c'est une femme blessée. Toute personne. Il y a aussi des hommes qui sont blessés. Il y a des hommes qui viennent me voir qui ont été blessés. Si vous avez été violé dans votre vie, vous êtes un homme blessé ou une femme blessée. Il y a une dame qui viendra me voir. Pasteur, je vais aller à Bruxelles. Je vais aller dans l'église d'un monsieur. Quand on était enfant, cet homme c'était mon frère. Mais il m'avait violé. Alors j'ai grandissé avec ce blessure, avec cette haine, avec cette vengeance. Jusqu'à telle enseigne que je déteste même mon mari. J'ai commencé à détester tout homme sur mon passage. Quand je vois un homme, je vois toujours l'image du viol. Quand je vois un homme s'approcher de moi, je vois l'image du viol. Du coup, même, je suis devenu insupportable. Je ne peux pas rendre mon mari heureux. Je ne peux pas donner la joie de vivre à mon mari. Parce qu'à cause de ce que j'ai reçu. Alors, cet homme-là qui m'a violé dans ma jeunesse est devenu pasteur aujourd'hui. Je vais aller dans son église. Je vais tromper. Je vais demander à faire un témoignage. Mais quand je passerai devant, je dirai que cet homme m'a violé. Ce n'est pas un bon pasteur. Pasteur, qu'est-ce que vous me conseillez ? Voilà. Puisqu'elle a grandu avec ses blessures, sans partager à quelqu'un, c'est là à créer la rancune, la vengeance, la haine, un mauvais cœur. Et jusqu'à ce que maintenant, elle va aller produire l'acte. Et je l'ai conseillé. Gloire à Dieu, elle m'a écouté. Aujourd'hui, ces dégâts, ces catastrophes qui allaient arriver, n'est pas arrivée parce qu'elle a été conseillée. Et aujourd'hui, elle est guérie de sa blessure. Une femme qui a été violée commence à vivre avec des blessures intérieures. Une femme divorcée, un homme divorcé, vit avec des blessures intérieures la plupart des temps. Puisque ces motifs de séparation créent toujours des blessures. Ce qui fait que votre couple soit déchiré aujourd'hui, vous laisse avec des blessures. Ne vous laisse pas intacte, vous laisse avec des blessures. Et une femme blessée, un non-blessé, c'est un homme qui est déformé. Quand vous êtes blessé, vous êtes quelqu'un qui est déformé. Raison pour laquelle, pour sortir de ces problèmes, de cette déformation intérieure, vous devez en parler. L'autre numéro est là, vous pouvez nous appeler. Nous conseillons plusieurs dans ces domaines. Papa, maman, bien-aimés, vous qui nous suivez, et c'est là dans plusieurs cas. Que ce soit chez les couples, les fiancés, les travailleurs, les embauchés, dans le milieu professionnel, même dans le milieu politique. Il y a des gens qui vivent avec des blessures dans leur cœur. Du coup, ces blessures vous déforment. Et quelqu'un qui est déformé par des blessures intérieures ne peut plus donner le meilleur de lui-même. Quand vous êtes blessé dans votre effort intérieur, vous ne pouvez plus donner le meilleur de vous-même, et c'est là dans n'importe quel domaine. Imaginez-vous, quand quelqu'un qui a une plaie quelque part, et qui conduit ou qui prie, au lieu d'être concentré au volant, concentré à la prière, la personne aura tendance à gratter sa peau, à gratter, à s'occuper de sa blessure. Pourquoi ? Pourquoi la personne n'est pas concentrée ? Parce qu'il y a quelque chose qui le dérange, il y a une plaie, il y a une blessure qui dérange la personne. C'est là qui vous empêche d'être concentré, c'est là qui vous déforme. Toute personne qui a des blessures intérieures, c'est une personne qui est déformée. Si vous êtes marié, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même à votre partenaire. Si vous travaillez, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même dans votre travail. Si vous êtes dans les commerces, vous êtes dans le ministère, vous ne donnerez pas le meilleur de vous-même. Ce que vous donnerez sera peut-être en dessous de la moyenne, or que vous pourriez donner le meilleur de vous-même. Mais les chocs, les déceptions, les trahisons que vous avez rencontrées ralentissent votre élan, ralentissent votre motivation. Vous êtes choqués. Raison pour laquelle vous avez besoin d'en parler à quelqu'un qui va vous conseiller pour ces problèmes des fiançailles, pour ces problèmes de couple, pour ces problèmes de votre entreprise, pour ces problèmes que vous êtes en train de vivre. Quelles sont les choses qui peuvent choquer, qui peuvent vous blesser ? Oui, une trahison. Quand vous avez été trahi, cela laisse en vous des chocs, des blessures. Quand votre partenaire vous a trompé, messieurs, quand votre partenaire vous a trompé, quel regard avez-vous de votre partenaire ? Même quand vous vous levez la nuit, vous le voyez, vous la voyez dormir, quelle est l'image que vous avez de votre partenaire qui vous a trompé ? Si vous n'êtes pas fort, si vous n'êtes pas totalement guéri, cela peut vous conduire à le tuer, à lui faire du mal un jour, à faire même du mal à la personne qui a fait ça, si vous n'êtes pas guéri. Et cela peut coûter cher à votre vie, même à la vie des autres. Une femme qui a été trahie, une femme, on vous a déjà trompé dans la vie, messieurs, madame, on vous a déjà trompé, ce sont des choses qui ont laissé des traces. Même si vous n'êtes pas conscient de ces choses, mais ce sont des choses qui laissent des traces. Quand vous avez vécu chez quelqu'un ou chez vos parents, et que vous avez vécu des injustices, et que ces derniers, traitez bien ces enfants, ou traitez bien les autres enfants, et pas vous. Vous grandissez avec des blessures intérieures. Raison pour laquelle je conseille aux parents, essayez de bien traiter tous vos enfants. Même s'il y a un enfant ou des enfants que vous aimez mieux, plus que les autres, ne le montrez pas. Dans votre façon d'agir, dans votre façon de donner, dans votre façon de vous comporter, montrez que vous les aimez tous. Sinon, la différence crée la jalousie. C'est là que crée la jalousie. La différence crée la jalousie. Et ces enfants qui ont été maltraités comme ça, qui ont vécu des injustices, grandissent avec des blessures intérieures. Quand vous faites des choses, et que vous voyez la personne qui fait la même activité que vous, reçue, et que vous, vous n'avez reçu, c'est pas, ces choses vous amènent des blessures intérieures. Voilà pourquoi Kant, bien aimé dans les seigneurs, quand, dans la Bible, nous voyons notre frère, qu'Aïen a vu son petit frère Abel, reçu, et que lui ne réussissait pas autant, cela a créé la jalousie. Oui, quand on voit l'autre à son côté reçu, et que soi-même, on ne reçut pas, cela crée des chocs, et cela crée aussi des blessures intérieures. Est-ce que c'est vrai ou faux ce que je suis en train de dire ? Les échecs répétés, les échecs à longueur de journée, les échecs répétés, produisent aussi des blessures intérieures. Jusqu'à ce qu'on va penser que l'autre là, il a des pouvoirs occultes qu'il utilise. L'autre là, a des pouvoirs mystiques. Qu'est-ce qu'il fait que moi je ne fais pas ? Si vous n'êtes pas bien enseigné, cela crée à vous des blessures intérieures. Bien-aimés dont les seigneurs, quelles sont les choses qui peuvent conduire ou qui amènent des blessures intérieures ? Je venais de parler des échecs répétés. Je venais de parler des déceptions de la vie. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont blessés, qui entretiennent des blessures, mais ils n'ont pas besoin d'entretenir ces chocs, ces blessures. Vous êtes blessés, mais vous entraînez ces douleurs en vous, mais vous ne devriez pas entraîner ces blessures. Comment ? Un exemple. Vous étiez fiancé à un homme ou à une femme et l'un des partenaires dans cette relation des fiançailles dit « Non, je ne veux plus continuer dans cette relation. » Et l'autre partenaire va se dire « Mais non, je suis trop choqué, il m'a blessé. Comment il m'a blessé ? » Madame, vous ne devez pas être blessé pour ce genre de choses. Messieurs, vous ne devrez pas être blessé pour ce genre de choses. Quand une relation des fiançailles n'a pas marché, les fiançailles n'est pas un mariage. Les fiançailles, c'est un moment d'observation où vous observez votre futur partenaire. Si vos comportements marchent ensemble, vont de pair, vous acceptez d'avancer. Et si vous trouvez que les comportements de l'homme ou de la femme, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce que je cherche. Bien-aimé, vous pouvez arrêter cette relation. Mais tu verras quelqu'un commencer à plairer. Il m'a déçu. Il m'a choqué. Je ne veux plus me marier. Madame, est-ce que vous êtes normal ? Messieurs, est-ce que vous êtes normal ? Est-ce qu'on vous a dit que les fiançailles, c'est le mariage ? On peut briser des trois fiançailles quand ça ne marche pas, puisqu'on cherche. On ne voit pas la bonne personne. Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Ce n'est pas ce que je me souhaite. C'est-à-dire que tu ne peux pas sortir d'une relation des fiançailles et commencer à dire, il m'a blessé. Mais non, madame, c'est vous qui avez un problème. Messieurs, c'est vous qui avez un problème. Une relation des fiançailles peut aboutir ou cela ne peut pas aboutir. C'est un moment d'observation. Alors, quelqu'un qui porte ce genre de déception, oh non, je suis choqué, il m'a blessé. C'est que vous êtes blessé, mais à tort. Vous êtes blessé, mais à tort. C'est vous-même qui avez voulu que vous puissiez vous blesser, puisque ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vraie blessure. C'est une fausse blessure. C'est vous-même qui avez voulu recevoir cette blessure. C'est vous-même qui souffrez, mais inutilement. C'est vous-même qui souffrez, mais inutilement. Les fiançailles n'ont pas une relation de mariage. Ça peut se briser. Tu ne peux pas rester éternellement. Il m'a blessé. Elle m'a blessé. Je ne veux plus me marier. Non, c'est faux et archifaux. Sortez de ce genre de blessure. Ce sont des fausses blessures. Si ça s'est cassé, c'est-à-dire Dieu, ce n'est pas la personne qui vous a été destinée. Dieu mettra sur votre chemin celui ou celle qui vous a été destinée. Acceptez. Ce n'est pas un échec. Ce n'est qu'une leçon que vous avez apprise. Prenez ça comme ça, une expérience de la vie. Passez à autre chose. Oui, passez. Là où on vous a refusé, là où ça n'a pas marché, secouez la poussière de vos pieds. Allez-y sous d'autres horizons. Dieu a un avenir merveilleux et glorieux qu'il a prévu pour vous. Le meilleur, ce n'est pas seulement ce que vous avez raté. Mais la bénédiction de Dieu, la façon de faire de Dieu n'est toujours pas linéaire. C'est-à-dire que ce qui est passé ne va plus revenir. Mais notre Dieu, sa bénédiction est aussi cyclique. C'est-à-dire, quand j'ai raté le premier tour, le second tour peut venir. Pourquoi on l'appelle le Dieu de la seconde chance ? On l'appelle le Dieu de la seconde chance puisqu'on a peut-être raté la première bénédiction. La première bénédiction est passée, mais il est le Dieu qui peut faire que la bénédiction revienne encore. Et il est le Dieu qui fait que quand une porte s'est fermée, une autre porte s'ouvre. Il est le Dieu qui fait que quand les anciennes feuilles d'un arbre sont tombées, les autres feuilles poussent. Il est le Dieu qui fait que quand on nous a fermé une porte, il fait qu'une autre porte s'ouvre. Bien-aimés, ne vous attachez pas à ce qui ne vous appartient pas. Les choses qui veulent partir, qui veulent se débarrasser de vos mains, laissez ces choses partir, ne créez pas de dégâts, ne créez pas de ennuis. Attendez-vous au Seigneur, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. David a dit, psaume 121, que je lève mes yeux vers le montagne, mais d'où me viendra le secours ? Le secours me vient, le secours me viendra même de celui qui a fait les cieux de la terre. Bien-aimés, qu'est-ce qui fait que... Il y a de ces blessures qui sont de fausses blessures. Il y a de ces blessures qui sont de fausses blessures. Sortez de ces fausses blessures. Non, c'est normal, relativisez. C'est normal, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, sortez de là. Je crois que vous avez compris. Bien-aimés, quelles sont les choses qui peuvent blesser ? Vous avez promis le mariage à quelqu'un. Ma soeur, mon frère, vous avez promis le mariage. Vous l'avez épousé. Vous l'avez épousé. Vous l'avez épousé. Mais après l'avoir épousé, vous la trompez. Après l'avoir épousé, vous la jetez. Vous la jetez dehors. Ça, une femme répidiée comme ça, un homme chassé comme ça, à tort, reste avec des blessures intérieures. Cette dame à qui vous avez laissé les enfants ? Vous l'avez rendue mère. Vous avez compliqué ses chances de s'y remariée. Ce genre de femmes reste avec des blessures intérieures. L'homme vient, lui laisse avec un enfant ou plusieurs enfants. Ce genre de femmes, bien qu'elles ne les disent pas, bien qu'elles ne se rendent pas compte, mais ce sont des femmes qui restent et qui vivent avec des blessures intérieures. Surtout quand elle aura du mal à trouver un autre partenaire. Surtout quand un autre partenaire lui dira « Ah, je suis amoureuse de vous, c'est bon, mais est-ce que vous avez des enfants ? » « Oui, oui, j'ai un enfant, j'ai des enfants. » « Oh non, moi je m'étais fixé un objectif, commencer ma vie avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant. » Quand ça se répète une fois, ou quand il entend ça une fois, deux fois, bien que ça ne soit pas une raison valable pour tout le monde, mais chez certains hommes, ça existe ? Comme ça, de telles raisons ? Qu'est-ce que cette femme, quand cette femme rencontre, réacte des telles opportunités ? Elle va commencer à pleurer. Cet homme a gâché ma vie. Cet homme a gâché ma vie. C'est une femme qui va commencer à vivre avec des blessures intérieures. C'est une femme qui va commencer à se ronger, à se détruire. Cet homme a détruit mes chances de mariage. Cet homme a gâché ma vie. Oui, une femme à qui on a fait faire des avortements, qui a perdu ses trompes ou ses matrices, qui ne peut plus mettre au monde, va commencer à vivre avec des blessures intérieures. Mais c'est à cause de lui, c'est à cause de lui que je suis devenu. Bien aimé, il y a tellement de choses qui provoquent de blessures intérieures. C'est-à-dire, vous avez épousé une femme, vous l'avez rendu à un état qu'elle a moins de chances de réussir dans la vie, elle a laissé ses études pour vous, et elle a gâché plusieurs relations pour vous, et après, vous la jetez comme l'éponge. Ce sont des femmes, des femmes seules, qui restent avec des blessures intérieures. Des femmes battues, des femmes qui ont été maltraitées, des femmes qui ont subi des injustices. Ces femmes-là vivent avec des blessures intérieures. Ces femmes battues, frappées, maltraitées, vivent avec des blessures intérieures. Et bien aimé, Jésus est là pour vous. Maman, Jésus était venu pour vous. Il y a des gens qui ont tout pour réussir. Les diplômes pour réussir. L'intelligence pour réussir. L'intelligence, la beauté pour se marier. L'élégance, le cœur prêt à donner l'amour. Mais ils ne trouvent aucun partenaire, aucune personne avec qui partage cela. Ce sont des gens qui vivent avec des blessures intérieures. Des gens qui se sont confiés aux autres, mais qui par après se sont vus être trahis. Tu avais un secret. Tu avais un problème, vraiment un secret. Mais tu t'es confié à un pasteur. Tu t'es confié à un ami, à une amie, à un parent, à une personne proche. Et la personne va aller divulguer ce que vous lui avez confié. Cela vous laisse avec des traces. Cela va créer en vous ce qu'on appelle la méfiance. Vous serez méfiant à l'égard des hommes. Vous serez méfiant à l'égard des êtres humains. Voilà pourquoi il y a d'autres femmes qui ont refusé de se marier. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne font plus confiance aux autres à cause des trahisons. Quelqu'un qui a été beaucoup trahi, cela crée de blessures intérieures. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de réjets dans sa vie, cela crée de blessures intérieures. Quelqu'un qui a reçu des trahisons, des échecs répétés, la maltraitance, des réjets, des blocages, des complications, cette personne développe des blessures intérieures. Et quand vous vivez dans ces blessures intérieures, des fois vous ignorez. Vous dites, mais pourquoi je n'avance plus dans ma vie ? Puisqu'il y a quelque chose en vous que vous ignorez. Il y a des blessures en vous que vous ignorez. Vous ne devez pas ignorer vos blessures. Messieurs, madame qui me suivez, vous ne devrez pas ignorer vos blessures. Mais vous devez reconnaître ces blessures et en parler à une bonne personne pour trouver la solution. Raison pour laquelle, pour les mariés, il est très important de dialoguer. Un couple qui ne dialogue pas, c'est un couple mort, ce sont des partenaires qui vivent avec des blessures intérieures. Ils finiront par divorcer, puisqu'ils ont des choses qu'ils entassent dans leur cœur qu'ils n'aiment pas partager. Voilà, si votre femme vous réveille, si votre mari vous réveille, discutons, ayez le temps de discuter. Puisque quand on ne discute pas, le cœur est rempli. Le cœur est saturé de problèmes jusqu'à ce que ça va se sentir mauvais, ça crée des divorces. Dans une relation des fiançailles, dans une relation des fiançailles, vous devez apprendre à vous connaître. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un que vous avez connu à peine, à moins que ce soit une grâce exceptionnelle de Dieu. Je dis bien, à moins que ce soit une grâce exceptionnelle de Dieu. Évitez de vous marier rapidement avec quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Connaissez mieux la personne. Plus on connaît la personne, plus on saura. Disons, son comportement, je saurais s'y porter ou pas. Et je m'engage ou non. Pourquoi il y a trop de divorces aujourd'hui ? Parce que les gens se marient avec des gens qui ne connaissent pas bien. Est-ce que vous comprenez ? Quand on ne se connaît pas bien soi-même, on n'est pas guéri soi-même. Quand on n'est pas guéri soi-même, on va aussi blesser l'autre. Quand l'autre aussi qui vient dans votre vie n'est pas guéri de ses anciennes relations, de ses anciennes blessures, viendra aussi vous blesser. Vous aussi, si vous n'êtes pas guéri de vos anciennes blessures, vous allez blesser là où vous allez aussi. Raison pour laquelle, si vous sortez d'une mauvaise relation, ne soyez pas trop vite, trop pressé à vous engager. Rassurez-vous que vous êtes guéri de vos blessures. Que l'autre aussi s'est rassurée. Raison pour laquelle, quand vous vous mettez ensemble, ayez l'habitude de dialoguer. Que l'autre vous dise qu'est-ce qu'il a vécu dans ses anciennes relations. Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qu'est-ce que vous, vous avez vécu ? Mettez tout sur la table. Comme ça, vous saurez éviter ce qui a été négatif. Ou vous pourriez être une solution pour lui ou une solution pour elle. Mais quand vous vous gardez ce que vous avez vécu, vous venez comme ça, vous voulez commencer tout ensemble sans parler ce qui a été au préalable dans sa vie ou dans ta vie. Ce sont deux poubelles que vous avez mises ensemble. Et ces deux poubelles, à un moment donné, vont se ture et le résultat sera néfaste. Raison pour laquelle, bien-aimé, il est très important de te reconnaître, de parler de ce que tu as au fond de ton cœur à ton partenaire, à ton pasteur, à ton chef, à ton collègue, à celui qui t'a fait du mal, celui qui t'a blessé. Tu dois apprendre à lui dire que tu m'as blessé. Regarde ce qu'il m'a blessé. S'il y a possibilité qu'il arrange, qu'il s'exquise, qu'il efface. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas s'exquiser, malheureusement. Oublie cette blessure. Ne traîne pas avec la blessure de quelqu'un qui ne peut pas comprendre. Ne traîne pas avec la blessure de quelqu'un qui t'a blessé, mais qui ne peut pas comprendre qui t'a blessé, qui ne peut pas s'exquiser, qui ne sait pas reconnaître. Ne traîne pas ce genre de blessure. Ignore ça. Oublie ça. Est-ce que tu me comprends? Garde ton cœur plus que tout, puisque c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les bonnes choses. Si ton cœur est blessé, c'est toute ta vie qui est blessée. Tu ne réussiras pas dans ton ministère. Tu ne réussiras pas dans ta vie des prières. Tu ne réussiras pas dans ton entreprise. Tu ne réussiras pas dans tes démarches. Tu ne réussiras pas dans ta vie amoureuse. Tu ne réussiras pas dans ta société. Tu ne réussiras pas donner le meilleur de ton amour. le meilleur de ta force, le meilleur de ton amour, le meilleur de ta connaissance, le meilleur de tout ce que tu possèdes. Tu ne pourras pas le donner quand tu as un cœur blessé. Tu ne pourras pas être excellent. Tu ne pourras pas être meilleur. Tu ne pourras pas devenir la personne que Dieu attend de toi. tu ne pourras pas champions même avant avant de devenir le meilleur de ton amour. Les biologistes disent c'est la personne, un cœur réconcilié avec Dieu. Un cœur réconcilié avec toi-même, un cœur réconcilié avec les autres. Si ton cœur ne peut pas être réconcilié avec les autres puisque les autres en refusent, mais au moins que ton cœur soit réconcilié avec Dieu et que ton cœur soit réconcilié avec toi-même. Maman, je crois que vous avez été béni. Papa, je crois que vous avez été béni. Ne manquez pas notre prochaine leçon. Alors, n'hésitez pas de nous appeler. Besoin des prières, Besoin des conseils, notre numéro est là. Nous vous attendons à l'église tous les mardis, jeudi, vendredi, de 17h30 à 20h et le dimanche à 9h30 à Sarcelles. Nos numéros sont là. Vous pouvez nous appeler pour la prière ou pour les conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se souvienne de vous. C'était bien la votre bien-aimée, le pasteur Soleil Commissa ici en France. Je vous dis bye-bye et à très bientôt. Expérimentez la puissance de Dieu au travers du pasteur Soleil Commissa, cet homme que Dieu utilise puissamment. De nombreuses vies ont été radicalement transformées en écoutant ce roin de Dieu. Abonnez-vous sur YouTube Splendeur Paris TV, likez et partagez. Alléluia, 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 Alléluia. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. quand on le voit, quand on le voit, il vient changer, il vient changer, il vient changer, le cours du destin. quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie, quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche Quand on le cherche, quand on le cherche, il s'est l'est trouvé Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer Il vient changer, il vient changer le cours du destin La situation ne restera plus la même A l'écoutant cette musique Cette chanson apporte la gloire des dieux dans ta vie Dans ta maison et dans ta famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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